Bonjour les nous, c'est Draco pour une decklist, le deck Chaos Max, donc deck que j'ai commencé depuis juillet-août 2016, donc ça date hein. Je tiens que j'avais posté une photo sur ma page Facebook par rapport à ça en août, toute fin août 2016. Donc à la base je voulais peut-être vous présenter un deck que j'ai déjà montré en duel comme Bujin par exemple, mais je le ferai pas tout de suite, mais ça va pas tarder, vous inquiétez pas. Donc je vais vous proposer cette decklist, donc vous me direz après l'avoir vu dans les commentaires ce que vous en pensez, puisqu'évidemment il y a énormément de versions différentes de pouvoir jouer, rien que la version Chaos Max, j'ai eu pas mal de versions différentes, que ce soit sur Youtube ou même sur TKXP, il y a pas mal de gens qui aiment bien la jouer à des versions différentes, donc vous me direz ce que vous en pensez, donc c'est parti pour la decklist. Donc pour cette decklist, je joue 19 monstres et 21 magie, donc on va commencer du coup avec les monstres. Alors donc pour les monstres Dragon niveau 8, donc je joue la rituelle, donc Dragon Chaos Max aux yeux bleus, alors vous verrez les rituels que je joue avec, mais elle est plutôt simple à invoquer, puisqu'il vous faut un monstre de niveau 8, donc vous avez soit vos yeux bleus, vos alternatifs ou votre esprit. D'autre part, elle a déjà 4 minutes de patate, elle peut pas être ciblée ni détruite par des effets de cartes, et en plus, quand elle tape un monstre en mode défense, vous infligez les dommages perçants double. Donc imaginons que vous aviez un monstre en mode défense de 1000 attaques, vous tapez, donc vous allez infliger, à la base la différence est de 3000, vous allez infliger du coup le double 6000, donc voilà, donc c'est ultra efficace. Quand vous avez un monstre comme ça, si l'inverseur peut pas le gérer, s'il a pas de Kaiju, ou s'il a pas de Force miroir, Frémissant, ou quoi que ce soit comme ça, il est obligé de pas se mettre en PLS, parce que c'est très bien que si c'est en mode défense, il va se faire encore plus se bourriner, donc c'est vraiment pas mal pour forcer un peu l'adversaire à vous attaquer. Dragon blanc, du bleu, 3 alternatives, donc pour l'invoquer c'est simple, vous révélez du coup un dragon blanc de votre main, vous l'invoquer, il peut péter une carte quand il a invoqué, enfin un monstre, sauf qu'il pourra pas taquer ce tour là, mais souvent quand vous allez faire cet effet là, c'est que derrière vous avez quelque chose, vous allez souvent invoquer un dragon blanc grâce à une carte, et du coup faire un Xyz, ou bien avoir un syntoniseur, et du coup faire une synchrone 9, donc vous en avez de quoi faire, et un esprit, alors là j'en joue juste un, parce qu'en fait il sera utile, quand on a invoqué spécialement en fait, il bannit une magie piège de l'adversaire, il va être utile puisque je joue les pierres blanches légendaires, donc ce sera pour ça qu'il sera surtout utile. Ensuite donc pour les monstres niveau 1, donc je joue 3 sages, 2 pierres blanches anciennes, et la pierre blanche légendaire, d'ailleurs je crois que j'ai dit que c'était grâce à la légendaire qu'on l'invoquait, mais non c'est grâce à l'ancienne, excusez-moi, je confonds toujours les deux. Alors bon, la légendaire elle date depuis longtemps en fait, quand elle est envoyée au cimetière, vous allez tutoriser un dragon blanc en yeux bleus, vous verrez on pourra la tutoriser grâce à certaines cartes, quand elle sera défaussée, et du coup ça permettra, ce qui est utile en fait c'est que cette carte là, c'est qu'elle va vous permettre de tutoriser ce dragon là, et si vous avez une alternative dans votre main, que vous n'avez pas de dragon blanc à révéler pour l'invoquer, voilà, elle sera utile dans ce cas là. La pierre blanche ancienne, elle, elle l'invoque en fin de tour, directement spécialement, donc souvent vous allez invoquer esprit quand elle est défaussée, et en plus elle a un autre effet, c'est que vous pouvez la bannir depuis votre cimetière, et récupérer un jus bleu de votre cimetière, votre main, ça peut toujours être utile, comme je l'ai dit, soit récupérer pour un alternatif, ou soit si vous devez invoquer un chaos max et que vous n'avez rien pour l'invoquer, voilà, ça peut toujours être utile. Et pour finir, voilà, sage, alors sage, il n'est pas si fort que ça, mais il a quand même une certaine utilité, déjà il est syntoniseur comme les deux cocos, donc pour faire des synchros neufs. D'autre part, quand vous allez l'invoquer, vous allez pouvoir tutoriser un niveau 1 lumière, donc des fois vous allez pouvoir chercher les pierres grâce à lui, et les pierres elles-mêmes, vous allez pouvoir vous défausser avec toutes les cartes qu'on joue, et qui défaussent, ce qui permet de les tutoriser, donc ce sera assez, plutôt synergique. Après c'est vrai que dans un deck dragon blanc pur, ce serait plus utile, puisqu'on peut utiliser la technique d'être la demoiselle et sage, et sortir d'un coup de dragon blanc, mais dans cette version-là, je n'avais pas la place de jouer demoiselle, donc peut-être que je ferai un deck vraiment pur dragon blanc, je verrai, dites-moi ce que vous en pensez, si ça vous plairait, j'essaierai de travailler dessus, et puis je verrai. Et puis on finit du coup avec les 4 derniers monstres, donc 3 manjus et un gofu, alors pourquoi ? Manjus parce qu'il va permettre de tutoriser soit une rituelle, soit une magie rituelle, donc soit de tutoriser le chaos max, si vous n'arrivez pas à l'avoir, ou la magie, parce que c'est autant, le chaos max, vous verrez, j'ai des cartes pour les tutoriser, autant pour les magies, il faut les avoir, j'en joue, ou les magies rituelles, mais il suffit que vous n'avez pas trop de chance, le manjus va permettre de l'apporter. Alors Gofu, à la base je joue un illusionniste d'effet, parce qu'il pouvait être tutorisé par Sage, sauf que illusionniste, il n'y a plus trop ça aujourd'hui, puis je ne l'utilisais que de temps en temps, je me suis dit, autant jouer Gofu, Gofu il vous apporte directement le decode talker si besoin, donc voilà, j'ai préféré jouer Gofu à la place, après vous me direz ce que vous en pensez. Alors pour les magies, là vous n'avez pas tout sur l'écran, c'est normal, alors je vais montrer les autres après, donc déjà on va jouer 3 mélodies, 3 transak, 3 retours des grands dragons, 2 hurlements, 3 rituels à avancer, et 2 chaos formes, alors, la mélodie, vous défaussez une carte, et vous allez tutoriser 2 monstres, dragons, avec minimum 3000 attaques, et maximum 2500 de défense, donc vous allez pouvoir tutoriser du coup, en gros tous les dragons que vous voulez, puisque chaos max, il a plus de 3000, et il a moins de 1500 de défense, donc facilement tutorisable, lui aussi, lui aussi, lui vous allez rarement le tutoriser, très très rarement, mais bon voilà, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, on a des cartes pour tutoriser notre chaos max, et les autres dragons, la voilà, la transaction, donc elle, bah voilà, ça peut vous arriver, si vous avez un alternatif, un esprit, même un chaos max, soit un dragon blanc qui vous sert à rien, ça peut arriver dans certains cas, et du coup ça va permettre de piocher 2 cartes, le retour des grands dragons, bah justement, avec mélodie et transaction, vous défaussez des dragons des fois, enfin surtout pour des mélodies, je dis des fois, avec retour, vous allez pouvoir du coup, hop, en réinvoquer un, et en plus, quand vous avez vos dragons qui peuvent être détruits, vous pouvez la bannir à la place pour les protéger, hurlement d'argent, c'est un peu le même style, bon, ça protège pas du coup, après quand c'est dans le cimetière, mais vu que c'est une magie rapide, vous pouvez jouer durant le tour adverse en la posant, vous pouvez en plus du retour, spammer, puisque retour, on peut en activer qu'un seul par tour, tout comme hurlement, mais du coup voilà, si vous avez un retour des grands dragons, un hurlement, vous pouvez invoquer vite 2 monstres, et hop, faire une X6, puisque je rappelle, un Chaos Max, c'est une rituelle, donc elle prendra pas de place dans l'extra deck, c'est l'avantage, donc voilà, avec hurlement et retour, vous pouvez faire vite une grosse X6 en plus d'un Chaos Max et finir l'adversaire, alors après, donc je joue, voilà, 5 cartes rituelles, alors à la base, je joue en 2-2, voilà, 2 arts et 2 formes, forme, j'ai jamais voulu la jouer à 3, je trouve que ça fait trop lourd, utile pour du coup, invoquer Chaos Max, puisqu'elle vous permet de, soit d'utiliser de votre main des monstres, ou alors de bannir du cimetière aussi, enfin aussi de bannir du cimetière des dragons blancs, pour invoquer du coup le Chaos Max, art du rituel par contre, elle est bien plus utile, parce que à partir du moment où vous jouez un deck rituel avec des monstres normaux, il faut jouer cette carte là, donc voilà, donc c'est très simple, vous devez donc envoyer des monstres normaux depuis votre deck au cimetière, pour invoquer le monstre rituel en question, et là c'est très fort, parce que du coup Chaos Max est niveau 8, et oh, quel heureux hasard, dragon blanc, yeux bleus qui est un monstre normal est niveau 8, voilà, donc vous pouvez directement envoyer de votre deck, avec un dragon blanc pour invoquer Chaos Max, déjà ça vous fait moins de cartes dans le deck, et en plus après, retour x3, et au moins x2, vous avez compris ! Notre magie, alors je joue 2 tourbillons jumeaux, parce que vous pouvez vous permettre des fois de défausser, comme je l'ai montré avec des fois avec les pierres blanches que j'ai dans la main, vous pouvez vous le permettre, donc ça permet un peu de braser un peu le terrain adverse si besoin, et ensuite je vais jouer une carte de l'harmonie, alors à la base j'en jouais 2, mais vu que je ne joue que 3, vu que je joue 2 anciennes et 1 légendaire, je n'ai pas trop vu l'intérêt d'en jouer plus, c'est juste de temps en temps, ça peut être utile, donc voilà, j'ai préféré en casser juste une, ensuite une charge de l'âme, parce que quand vous commencez, vous pouvez déjà avoir un joli cimetière si vous commencez, et du coup vous pouvez vraiment finir votre premier tour en ayant un joli terrain, si l'occasion se présente, et pour finir, miroir du dragon, parce que même si je joue une version Chaos Max, j'avais envie de laisser les fusions avec, et donc vous allez voir l'extra deck, de toute façon, voilà, j'ai voulu jouer la miroir du dragon, donc, qui bannit donc du terrain ou du cimetière des monstres matériels de fusion, pour invoquer un monstre dragon, alors allons-y maintenant pour l'extra deck, donc je joue un peu de tout, comme vous en doutez, pour les synchros, alors je joue deux esprits, un argent, hop, un clair, un Mickaël, et notre ami Crystal Wing, alors, qu'est-ce que, pourquoi je joue ça déjà ? Dragon esprit donc aux yeux de bleu, donc très très utile, parce que il va vous permettre une fois par tour d'allumer les effets dans le cimetière, vous pouvez vous en débarrasser, enfin c'est-à-dire l'envoyer au cimetière, pour invoquer directement, carrément dans le tour adversaire, une de vos autres synchros, alors petit désavantage, il sera détruit en fin tour, mais si vous avez invoqué le dragon argent, qui lui a son effet d'être protégé, il ne sera pas détruit, et autre chose utile, c'est pour ça que je joue d'ailleurs le rose noir ici, le rose noir ou le Crystal Wing, eux ils vont vous être utiles, parce qu'ils vont pouvoir contrer l'adversaire durant son tour là, Mickaël, vous allez plutôt le jouer durant votre tour, voilà, vous allez faire l'effet, en plus vous pouvez payer 1000 pour vous en débarrasser, et surtout, chose très utile, c'est que si je joue ces deux cocos là, si vous en plus vous les invoquez, par exemple, durant votre tour, vous pouvez utiliser leurs effets, donc voilà, lui se débarrasser d'un monstre de niveau 5 ou plus invoqué spécialement, et donc après avoir utilisé leurs effets, vous pourrez donc avec votre instantaniseur de niveau 1 que vous avez dans la main, l'invoquer et paf, vous sortir donc le joli Crystal Wing, qui restera du coup sur votre terrain, donc ça c'est très utile, ensuite pour les Xyz, alors un numéro 38, un numéro 62, hop, le armure, et le Dark Matter, alors, le numéro 38 très utile, parce qu'une fois partout vous pouvez annuler une magie, et l'apprendre ton matériel Xyz, il faut de mon au niveau 8, donc très facile à faire, le 62 parce qu'il peut être utile grâce à ses effets, et éventuellement si vous préférez jouer Taikyon, le numéro 107, vous pouvez, au pire jouer l'un ou l'autre, mais perso je ne jouerai pas les deux, parce que je n'ai pas, en rien je n'ai pas trouvé la place, mais si j'aurais pu jouer les deux, je pense que j'aurais joué les deux, le Dragon Photon donc armure complète, alors lui il va être utile, vous n'allez pas tout le temps, peut-être pas tout le temps l'invoquer, vous allez pouvoir le poser justement sur vos yeux galactiques, mais ce qui va être utile, c'est grâce à son effet en fait, le fait de pouvoir péter une carte, et très souvent, rien qu'après avoir l'invoqué, vous allez invoquer votre gros titan Dark Matter, qui quand il est invoqué, vous envoie 3 monstres de votre deck au cimetière, et oblige l'adversaire d'en bannir 3 de son deck, donc d'une part vous remplissez votre cimetière, si vous avez charge de l'âme, ou si vous avez, comme je l'ai montré, les roulements d'argent, le retour des grands dragons, vous pouvez spammer votre terrain, voilà très utile, d'autre part il peut, en détachant un, taper 2 fois les monstres de l'adversaire, avec 4 minutes de patate, donc c'est relativement intéressant, pour les lignes, bon bah vu que je joue GoFu, juste un proxy, et un décodeur bavard, donc voilà c'est simple, quand vous invoquez GoFu, et que vous avez vos deux jetons, pour ceux qui ne connaissent pas, vous utilisez les deux jetons, pour le dragon proxy, et avec dragon proxy, et le GoFu qui vous reste, pas vous faites décodeur bavard, et donc ça vous libère du coup, deux zones de votre côté, pour les fusions, on va jouer, un explosion, et hop, les deux ultimes, alors explosion, vous n'êtes pas tout le temps invoqué, mais ça peut être comme utile, de sans entendre, parce que ça peut vous arriver, de vous retrouver avec un dragon blanc, et par exemple, un alternatif, dont vous avez déjà utilisé l'effet, vous l'utilisez pour l'invoquer direct, voilà il peut taper deux fois, il bannit les monstres, qui ne sont pas détruits, à la fin du combat, donc c'est relativement intéressant, et ensuite voilà, donc là les deux ultimes, donc c'est eux, vous allez les invoquer du coup, soit l'un soit l'autre, avec mémoire du dragon, soit vous allez invoquer Neo, et vous pourrez du coup, vous servir de ces deux fusions là, les envoyer de votre extra deck, au cimetière, pour taper une nouvelle fois, ou alors simplement, pour le fun, quand vous savez que vous allez finir l'adversaire, invoquer l'originel, le dragon blanc aux yeux bleus l'ultime, et finalement l'adversaire, voilà pour le fun. Alors niveau coup, il y a quand même un peu le chaos mass, qui cote quelques euros, une autre alternative, qui peut coter un peu, les sages, bon les sages, ils sont quand même calmeux niveau cote, avec la dernière édition en secrète, bon certes c'est en secrète, mais elle était plus facile à avoir, donc je sais c'est un peu logique, mais bon c'est comme ça, la chose qui peut coûter, c'est surtout voilà ça, le retour des grands dragons, qui peut, je pense les trois, peuvent coûter 15, 20, 3, après ça dépend des, comment les codes varient, mais vu qu'elle a pas été réédité maintenant, c'est à dire que j'ai toujours pas compris, pourquoi ils n'ont toujours pas réédité, j'espère qu'ils seraient réédité dans la boîte de Kaiba, mais à part ça, la main deck est relativement correcte, côté extra deck, alors là les synchros que je vous montre, ce sont vraiment pas trop chers, même le synchro, vu qu'elle a été réédité pas trop chers, à la limite si il y a le numéro 38, qui peut coûter quand même, si la cote a pas bougé, facile 10 euros, ça c'est peut être une carte, qui va coûter un peu quand même, il y a aussi le, voilà lui qui peut coûter un peu quelques euros aussi, niveau link, c'est très accessible, et niveau fusion, c'est surtout le jumelé d'explosion, qui a pas été réédité, qui va quand même coûter, après, dites vous que, si vous avez cette decklist là, vous pouvez toujours un peu l'arranger, pour faire une version, dragon blanc pur, comme je vous l'ai proposé en début de vidéo, vous dire si ça vous intéressait, parce que voilà du coup, dès que vous avez la base de deck dragon blanc, vous pouvez du coup soit jouer la version chaos, soit une version plus compétitive, soit une version fun, donc ça va être aussi là le premier avantage, après il faut pas en plus voler la face, vous gagnerez pas des YCS, ou des gros tournois avec, puisque bon, bah les decks comme ça, les decks de compétition, généralement c'est ceux qui vont coûter plus de 200 euros, parce que bon, faut bien rentabiliser le jeu, mais personnellement, j'ai fait ce deck pas forcément pour la puissance, mais juste parce que ça m'éclatait, que je trouvais les cartes belles, et que bah, j'adore dragon blanc, c'est bleu quoi, voilà c'est tout, donc voilà j'espère que ça vous a plu, je mettrai la decklist si j'y pense, sur OTK Expert, si j'ai oublié, rappelez-moi et frappez-moi, non quand même pas, n'hésitez pas du coup, si vous souhaitez me suivre sur ma page Facebook, et sur Twitter, où je suis de plus en plus actif, à aimer la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner, du coup, pour mes prochaines vidéos, si ça vous intéresse, j'espère qu'en tout cas, ça vous a plu, et on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo, et vous pouvez me dire, s'il y a des decklist qui pourraient vous intéresser, à ce que je pourrais faire, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, j'ai eu les nouilles, et bon mois de décembre !